bonjour gérald brunner bonjour si vous étiez grand reporter on pourrait dire que vous signez avec votre dernier livre exorcisme que je montre à la caméra publié chez grasset il ya quelques semaines un ouvrage qui se situe dans la veine de hunter thompson que vous connaissez personnellement et du fameux journalisme gonzo qui a popularisé la démarche avec son célèbre reportage sur les else angels si vous étiez psychiatre ou psychologue à la fois expert et expérimentateur du lsd je vous comparerai à timothy leary mais vous êtes sociologue l'un des plus prolixes en france aujourd'hui et tant mieux et je me propose peut-être n'apprécierez vous pas la comparaison de rapprocher votre livre du très fameux street corner society du grand sociologue américain william foot white professeur à cornell university qui a présidé l'association américaine de sociologie hormis qu'il ya une grande différence quand même entre la célèbre recherche de foot white qui a signé donc on appelle un des premiers travaux pionniers de l'observation participante et votre dernier livre quand white étudie les relations sociales au sein du quartier italien de boston et qu'il en fait une technologie minutieuse il n'en est pas natif ce n'est pas son milieu d'origine à l'inverse de vous exorcisme votre ouvrage est une forme d'égo sociologie alors concept qui n'existe peut-être pas vraiment comme les historiens parle d'égo histoire aujourd'hui votre texte se lit comme un roman d'apprentissage avec de très belles qualités littéraires c'est mon à mon opinion l'ambiance les personnages les situations rappelle alors est ce que c'est à cause de la lorraine les romans de nicolas mathieu alors pas sûr ici que le rapprochement vous conviennent vous nous le direz pas sûr non plus que ça lui plaise à lui on lui demandera pas vous avez 54 ans aujourd'hui pardon pour cette indiscrétion puisque vous êtes né la veille mais 19 ans plus tôt en 69 du jubilé de michel platini dont vous parlez dans votre livre qui a lieu à nancy en 1988 le 23 mai vous sortez des égouts à ce moment là pourquoi avoir écrit maintenant ce livre sur votre jeunesse sur vos amis sur cette histoire étonnante qui se déroule principalement à nancy d'abord parce que je pense que ce genre de livres il ne faut pas les écrire trop tôt pas que le fruit tombe de l'arbre lorsqu'il est mûr mais pour vous dire toute la petite histoire réelle de ce livre c'est que je n'en ai pas eu l'idée et c'est important de le dire parce que je crois que je n'en aurais pas eu l'idée en tout cas j'en aurais peut-être pas eu l'audace donc le mérite en revient en partie à mon éditeur qui est sauf bataille éditeur bien connu des éditions grasser lui-même très bel auteur d'ailleurs très bon auteur très bel auteur qui avait lu dans certaines interviews parce que la question m'avait été posée que j'avais mentionné le fait quand on m'a demandé pourquoi vous travaillez sur les croyances sans me creuser trop je m'étais dit bah qu'il devait sans doute y avoir un rapport avec mes mes passions de jeunesse et donc j'avais fait non pas la confession parce que j'en ai aucune honte mais la mention du fait que j'avais été très croyant et quand j'ai dit ça je me suis rendu compte que j'avais été vraiment très très croyant et christophe bataille voulait en savoir plus c'est à l'occasion d'un déjeuner je racontais l'histoire un peu rocambolesque que vous connaissez maintenant et il m'a dit tu ne peux pas ne pas en faire un livre c'est une histoire vraisemblable et ma première crainte c'était pas tant de me dévoiler certains disent que j'ai pris un risque en écrivant ce livre je crois pas du tout en réalité mais par contre j'avais vraiment peur que ça n'intéresse personne je me suis dit mais mes petites histoires qui ça peut bien intéresser c'est un peu une histoire de pied ni clé et en y réfléchissant bien d'abord je suis très content d'avoir écrit ce livre parce que ça m'a permis en effet d'avoir une vision beaucoup plus claire des liens de causalité qui 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 en sert à la fois mon enfance mon adolescence est ce que je suis devenu aujourd'hui et puis je trouve que pour ceux qui sont intéressés par ce que j'écris je suis content qu'il y en ait quelques uns je crois que c'est une pièce dans un puzzle qui est qui n'est pas dispensable en fait qui est assez nécessaire finalement pour comprendre non seulement pourquoi j'ai cette passion pour ces objets croyants mais aussi la façon même dont je fais de la sociologie en fait ce n'est pas pour rien que j'ai été séduit par certains auteurs parmi les sociologues plutôt que plutôt que d'autres alors on y reviendra on viendra à à weber on viendra à boudon parce qu'effectivement vous en parlez dans votre livre je vais tout de suite aller à une page 211 vous allez dire on 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 va de de soi à gambadre comme comme dit montagne mais c'est le début du chapitre 9 avant de reprendre votre histoire personnelle et ne croyez pas parce que vous que je fais ça par esprit d'escalier parce que vous avez cité christophe bataille les deux personnes que je vais citer c'est andré breton et roger caillois mais ça pas de lien avec george bataille voilà bon vous nous racontez la dispute justement au sens presque académique du mot qui oppose en 1934 deux grands amis c'est assez cocasse donc jusqu'alors andré breton et roger caillois ils se disputent à propos d'un poisse auteur du mexique et cette controverse va prendre une dimension telle qu'ils ne vont jamais plus se reparler de leur vie dites vous après cette histoire et vous en tirer une leçon un peu la petite morale si tu démystifie la cause ne t'étonne pas de ne plus pouvoir t'enivrer de ses effets c'est une très belle phrase si tu démystifie la cause ne t'étonne pas de ne plus pouvoir t'enivrer de ses effets c'est un peu ça un passage d'autant plus important que dix pages plus loin vous page 221 vous en reparler de cette histoire à propos de votre relation avec votre grand ami christian alors est ce que finalement le coeur de votre livre n'est pas la place que chaque individu réserve au mystère et à leur compagne en quelque sorte les coïncidences ce terme coïncidence est d'autant plus important que vous lui réservez semble-t-il une part abondante dans votre bibliographie puisque vous avez dédié votre livre coïncidence nos représentations du hasard justement à votre ami christian et vous dites de ce livre coïncidence c'est bon mon testament de crédule oui certainement c'est vrai que cette anecdote qui oppose qui oppose caillois roger caillois et andré breton elle est savoureuse je la tiens d'ailleurs de la lecture de jean bruno renard de son livre s'appelle le merveilleux un livre tout à fait remarquable par ailleurs et qui me paraît finalement bien décrire aussi mon parcours j'ai le sentiment d'être passé un peu si je puis dire sans faire de comparaison avec ses grands avec ses grands noms de roger de andré breton à roger caillois vous le dites il faut le dire pour ceux qui nous écoutent en fait la controverse est autour d'un poids sauteur du mexique et la question est de savoir si on doit couper le poids pour résoudre le mystère ou au contraire ne surtout pas toucher le mystère pour pouvoir continuer à rêver à son propos alors caillois 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 veut couper et breton veut pas couper c'est ça évidemment breton ne veut pas couper ça n'étonnera ça n'étonnera personne et dans le fond le fait de ne pas vouloir couper je le comprends bien c'est de pouvoir jouir encore du mystère mais d'en jouir en acceptant finalement de s'y aliéné et je me suis rendu compte que dans ces dix années qui ont passé et qui m'ont fait sortir de la crédulité parce qu'il m'a fallu dix années pour sortir de mes croyances radicales à peu près et bien j'étais plus devenu roger caillois c'est à dire oui à l'enchantement du monde mais non si le prix à payer c'est celui de l'aliénation mentale tout simplement c'est comme ça que j'essaye aujourd'hui de me tenir dans le monde et en effet la dernière chose qui a tenu dans ma citadelle de crédulité parce que j'ai dû retirer couche après couche face au réel on s'aide toujours on finit par céder enfin moi en tout cas j'ai fini par céder et pas mécontent de l'avoir fait mais il y a quelque chose qui tenait c'était la notion de coïncidence comprenez que si les coïncidences qui nous arrivent si vous les rabattez simplement au hasard c'est une façon aussi d'admettre que le monde n'a peut-être pas de sens si au contraire aux conjonctions extraordinaires qui peuvent se produire la répétition de chiffres que sais-je de couleurs dans votre vie ou d'anecdotes qui se ressemblent si vous y voyez un message quelconque c'est que peut-être l'univers a un sens évidemment en tant qu'individu comme nous tous je meurs d'envie que l'univers est un sens mais cependant je ne veux pas céder à ce désir si encore une fois le prix à payer c'est celui de l'aliénation mentale or les coïncidences nous en sert de chaînes qui sont des aliénations et c'est même comme ça que j'ai commencé à à me radicaliser c'est en découvrant des coïncidences certes assez étonnante autour de moi et puis peu à peu aller rechercher de plus en plus activement et quand vous commencez à faire cela il ya une symphonie qui s'organise autour de vous l'univers se met à vous parler croyez vous en réalité notre cerveau est un puissant outil à détecter ses coïncidences à chercher des lois là où il n'y en a pas et c'est ça l'aliénation mentale c'est de croire qu'il ya du sens des lois là où il n'y en a pas et c'est vrai que mon cher très cher ami et frère christian qui est un des frères de cette aventure et que je vois que j'ai vu encore il ya quelques jours est devenu beaucoup plus rationaliste que nous l'étions mais tout de même il ya cette différence entre nous c'est que lui s'accroche à cette question des coïncidences moi pas je ne sais pas qui a tort ou à raison mais c'est vrai que j'ai consacré un livre qui est en quelque sorte le testament de mon moi crédule alors je 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 dis quelques mots du milieu social dans lequel vous vous grandissez c'est c'est un milieu effectivement modeste votre maman a eu un premier enfant votre grande soeur à l'âge de 16 ans vous avez un petit frère votre pierre père biologique va quitter votre foyer vous êtes élevé par un beau père le portugais vous dites le bel antonio votre maman est employé votre beau père travaille de nuit comme livreur vous vivez dans un petit appartement situé dans un immeuble du vieux nancy la description que vous en faites et en particulier des locataires précédentes de l'appartement est tout à fait savoureuse et vous vous nous faites d'ailleurs de cet immeuble une espèce de description clinique on dirait presque la vie mode d'emploi de perec c'est c'est très bien c'est très bien oui voilà et puis il ya une partie de votre famille vit d'ailleurs là et il ya surtout votre oncle jean luc qui vit seul avec votre grand-mère on va y revenir et qui avait pris une place très importante dans votre processus initiatique je voudrais que vous disiez un mot des femmes de la famille parce que à leur sujet vous avez page 30 une jolie formule là encore il y a une tradition à leur sujet dites vous elles sont abandonnés divorcés trompés trahis par les hommes et par conséquence en colère mais en même temps elles sont d'une extraordinaire bienveillance je vois bien quel rôle a joué votre maman dans dans toute cette adolescence et post adolescence maman a joué un rôle protecteur et puis surtout d'accompagnateur et et surtout de devoir de liberté sert que j'ai joui en tant que très tôt en tant qu'enfant peut-être d'ailleurs d'une excessive liberté pour être tout à fait honnête puisque je sortais déjà la nuit quand j'avais 11 ou 12 ans envoyé donc à des âges où on ne sort pas mais parce que ma mère avait manqué formidablement de liberté elle était très corseté contrainte par sa maman ma grand-mère et de là qu'elle c'était son interprétation c'est son interprétation qu'elle a fait très tôt trop tôt des bêtises comme avoir un enfant à 16 ans c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure idée qu'on peut avoir dans la vie en tout cas quelque chose qui a eu à retirer toute possibilité de faire un peu d'études etc elle est devenue femme de ménage tout simplement pendant grande partie de sa vie et ma mère je crois n'a pas assez bien vécu sa vie elle n'a pas croqué dans la vie parce qu'elle a été maman très vite puis maman une deuxième fois parce qu'elle a 20 ans et elle avait déjà deux enfants dont moi enfermée très vite dans une cité hlm parce que j'ai grandi d'abord avant cet immeuble dans une cité hlm avant d'oeuvre mon père parti comme donc elle est abandonnée comme toutes les femmes de la famille et donc pas facile elle se retrouve sans emploi à ce moment là sans emploi avec deux enfants en hlm et mais par contre elle est très protectrice de ses enfants on sait qu'elle nous aime non pas par les mots qu'elle nous dit mais par l'angoisse la scène la scène que vous décrivez quand vous rentrez avec le bac en poste c'est très touchant donc vous rentrez dans l'appartement voilà ça c'est un moment qui est très très fort oui effectivement et donc on est très complices ma mère et moi d'autant que que ma soeur part très tôt de la du foyer à 16 ans elle part oui ça c'était possible dans ma famille elle part pour aller vivre avec un garçon et donc je me retrouve tout seul un peu élevé mon petit frère parce que mon petit frère est à une dizaine d'années de moins que moi donc il a trois quatre ans voyez quand je suis adolescent et mes parents travaillent vraiment du matin jusqu'au soir donc je m'en occupe c'est le rôle c'est le rôle aussi des enfants de s'occuper les uns des autres et et donc ma mère me fait confiance très tôt trop tôt même sans doute je le dis j'ai une grande liberté mais par contre elle va participer comme elle n'a pas vécu vraiment elle va participer ensuite un peu par procuration à toutes mes aventures c'est à dire qu'elle rentre dans le mouvement que je vais fonder elle veut en être et peut-être d'ailleurs qu'elle n'a pas si bien pris que ça mon départ à grenoble etc peut-être qu'elle s'est sentie un peu abandonné par la vie parce que je crois qu'à un moment je représentais quand même un peu la vie et quand quand vous dites quand vous dites gérald de qu'elle veut en être par exemple du cerf on va venir sur le cerf dans un instant c'est le mouvement en question c'est pas pour vous chaperonner selon vous c'est parce que elle veut être participante oui elle veut vivre elle veut vivre elle trouve que c'est drôle elle a envie d'être là tout simplement c'est pas pour c'est pas pour contrôler et d'ailleurs les deux mères la mère de naïl qui est notre camarade madame boumadi madame boumadi elle fait aussi partie du mouvement donc tout ça est une joyeuse dinguerie il n'y a pas il n'y a pas d'autre terme auquel nos parents participent quoi donc c'est c'est assez difficilement imaginable c'est vrai que maintenant que j'y repense aujourd'hui christophe bataille avait raison c'est une histoire incroyable alors là où elle vous accompagne pas par contre même si bon on sait pas si elle est dupe ou pas c'est quand même dans vos premières fréquentations alors vous avez des très bons copains des amis on sent qu'il n'y a pas de conflits intercommunautaires à l'époque christian est un métis est un métis franco-américain son papa est noir et soldat au vietnam il est rentré on a qu'on comprend avec des vraies difficultés on dirait aujourd'hui de pts de syndrome post traumatique bon il ya des gars beaucoup de copains de l'immigration maghrébine mais vous êtes quand même ça commence le livre commence comme ça vous avez un certain flotte avec la petite délinquance même si vous avez une formule très rigolote vous dites l'offre que nous avions des choses volées était déséquilibrée par rapport à la demande qui était faible en fait vous vous avez pas réussi vraiment à à mettre en place un circuit de recel on va dire bon de fourgue bon mais mais quand même vous dites vous dites aussi page 14 arrivé à l'âge de 20 ans certains de mes amis avaient déjà passé un tiers de leur vie en prison bon vous vous y échappé comment vous expliquez que vous y échappé bah la chance tout simplement la chance le hasard alors évidemment je n'interprète pas ça comme ça moi cette époque là d'une part oui la tentation de la délinquance elle est malheureusement banale pour des jeunes qui viennent de milieux modestes ils sont ils sont pas tous tentés par la délinquance mais c'est une façon de se tenir dans le monde possible c'est à dire de finalement de bénéficier de forme de respect de la part des autres et c'est ça qu'on cherche c'est pour ça que l'anecdote sur l'économie est intéressante c'est que en fait c'est on n'en vivait pas du tout donc c'était vraiment pas pour des raisons économiques on n'arrivait pas à vendre ce qu'on volait j'avais des autoradios chez moi qui s'accumulaient etc on n'arrivait pas du tout à vendre ce qu'on volait et donc c'était pas ça le but le but c'était vraiment d'être distingué par les autres d'être respecté voilà c'était une façon de faire et ce fondamental c'est que j'ai découvert une autre façon de faire notamment en faisant des arts martiaux là j'ai découvert d'autres valeurs ce qui est assez banal ce qui arrive à plein de gens comme ça de cette nature mais ce qui est sûr c'est que moi je pense que fondamentalement je n'étais pas fait pour ça je jouais le jeu parce que c'est une question de survie symbolique mais j'étais pas très à l'aise avec eux avec ses pratiques ni mon copain christian d'ailleurs qui m'accompagnait dans mes dans mes dans mon flirt dans mon flirt avec la délinquance et par contre c'est ce que je raconte la première anecdote que je raconte j'ai failli monter sur ce qu'on appelait un casse entre guillemets c'est un terme très excessif mais enfin et toute la bande je n'y suis pas allé par j'ai une sorte d'intuition étrange simplement c'est pas vraiment de la peur parce que honnêtement je cherchais à ce moment là ce capital symbolique et donc je n'y suis pas allé j'ai senti une terrible fatigue ce soir là et j'y ai vu après comme la main d'un dieu en fait qui m'aurait retenu qui m'aurait c'est vrai que j'ai eu plusieurs à plusieurs reprises beaucoup de chance mais c'est normal dans un échantillon de x personnes il y en a quelques-uns qui sont chanceux d'autres malchanceux et c'est vrai que si par malheur j'avais eu un casier judiciaire tout simplement j'aurais pas pu devenir professeur d'université comme aujourd'hui justement alors vous venez de prononcer j'allais dire le mot le il avec un i majuscule ou le lui avec un l majuscule il est beaucoup question de spiritualité dans votre pré-adolescence pas de religion mais de spiritualité vous êtes même vous êtes même à j'allais dire inventer ce que vous appelez un général de gaulle à longue barbe dites vous ce qui est assez drôle parce que j'ai vérifié vous n'êtes pas du tout un enfant de la période gaulliste moi oui mais vous vous êtes un enfant de giscard si je puis dire vous êtes un enfant de la période giscard donc donc le gaulliste vous l'avez pas connu vous êtes né en 69 c'est l'année où le général de gaulle quitte le pouvoir mais vous vous pensez qu'il ya une espèce de général de gaulle barbu qui qui vous surveille oui parce qu'en fait ça peut une blague mais mais le général de gaulle c'est ça reste encore la figure tutélaire du papa politique on va dire de la nation française au 20e siècle en tout cas dans la deuxième partie du 20e siècle donc c'était un peu pour mentionner le le fait que ma foi dans cet être était fait de briquet de broc elle était fait de pop culture en fait c'est à dire on va comment je l'imaginais physiquement oui un peu comme le général de gaulle avec une barbe c'est comme une sorte de papa lointain c'est une forme d'autorité c'est mieux c'est mieux que pétain incontestablement mieux que pétain mais je connaissais même pas si vous je connaissais même pas pétain de toute façon ma culture historique était même pas à ce niveau là quand j'étais quand j'étais adolescent mais c'était surtout plus facile à imaginer quelqu'un d'ailleurs de mort je n'aurais pas pu imaginer valérie giscard d'estin avec une barbe tout respect respect pour lui mais je n'aurais pas l'imaginer comme une figure une sorte de figure divine mais c'est quand même un peu une blague en tout cas oui une sorte de papa à grosse barbe comme on voit que dans certaines iconographies comme ça populaire bienveillant et qui m'aura aimé moi tout spécialement et on se demande bien pourquoi d'ailleurs mais c'est le sentiment que tous les croyants ont je pense que tous les croyants ont l'impression qu'ils ont un petit lien particulier avec cette entité alors on va parler de jean luc votre tonton vous dites mon oncle jean luc allait devenir mon dealer car c'est d'addiction dont il s'agit écrivez-vous lorsque j'entrevis son entrevis son univers ces mondes étaient extraordinaires les peuples anciens celtes égyptiens la possibilité du nil bon bonjour le jeu de mots pour welbeck merci john ronald roel tolkien on y reviendra plus tard les surréalistes les beatles allen stevelle fluide glacial et toutes ces offrandes qui me paraissaient scintillées et me rappelait nostalgique les sonorités anciennes d'un pays qui avait dû être le mien dans une autre vie je voulu vivre là dans cette chambre qu'est son entre et ne plus en repartir alors là vous parliez tout à l'heure de pop culture c'est extraordinaire votre inventaire c'est pas un inventaire à la prévers c'est c'est tout à fait concret et on voit bien vous dites l'univers de vinyle l'univers de livres un peu de la littérature alternative ou underground etc bon cet oncle jean luc on peut dire que c'est en fait un médium pour vous c'est quelqu'un qui est un intermédiaire c'est ça oui c'est à dire qu'il possède un bien auquel j'aspire mais que je ne connais pas encore mais que je reconnais immédiatement peut-être ça l'étrangeté finalement c'est à dire que je vis dans un monde au départ sans livre il n'y a que deux livres en fait chez moi je m'en rappelle très bien c'est pour ça ça m'a marqué lesquelles la bible la bible qui est couverte d'une sorte de protection verte comme ça pomme je me souviens de la couleur et non pas qu'on soit très religieux chez moi je suis pas baptisé d'ailleurs mais enfin voilà on a on a la bible et il ya un livre la collection je crois flammarion étrange et une petite collection de poches rouges et sur les extraterrestres la lune et je sais pas quoi donc un livre et j'ai évidemment j'aspire en fait à lire mais je ne le sais pas encore mais dès que j'entre chez mon oncle qui est en fait un vieux garçon qui vit chez ça qui vit chez sa mère qui n'en sortira jamais mais les murs sont tapissés de livres de disques de culture chez lui on écoute france culture d'ailleurs je comprends pas toujours bien c'est ça qui est étrange mais ça me plaît je passais des nuits parce que tout m'était autorisé donc je pouvais découché et donc faire des nuits blanches alors même que j'avais cours que j'allais au collège le lendemain j'allais au collège parfois sans avoir dormi de la nuit mais repu de toutes les histoires que j'avais entendu sur france culture quelquefois nous restions deux ou trois heures silencieux à écouter simplement la radio et puis d'autres fois on parlait jusqu'au petit matin sauf que jean luc lui il allait dormir et quand moi je devais aller au collège voilà mais pour moi c'était un monde enchanté c'était c'était quel que soit le niveau de fatigue c'était un cadeau qui m'était fait donc oui c'était une sorte de dealer parce que en plus il m'ouvrait pas toujours la porte c'est à dire je venais gratter je venais quémander et je dirais qu'une fois sur trois il m'ouvrait la porte en disant entre les autres fois il disait non j'ai du travail se demande quoi d'ailleurs j'ai autre chose à faire ne viens pas des fois des fois vous dites il vous rentriez mais il mettait 20 minutes à vous parler ah oui de toute façon c'était le prix à payer parce que bon je pense et je le comprends il était je je mettais pas encore de mots à l'époque j'avais peut-être pas assez de générosité mais il était très certainement très dépressif et donc oui il mettait 20 minutes à émerger à se rendre disponible à l'altérité à la conversation ce qui est fascinant on le mesure au fur et à mesure de la lecture de votre livre c'est que vos amis aussi naïl christian ils vont eux aussi rentrer dans dans après vous dans l'entre 1 kévin oui c'est extraordinaire voilà alors je vous pose on va subir cette attraction je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître complètement totalement ineptes il y a des territoires en france par exemple qui dans nos représentations qui semblent assez naturellement propice à la transmission de légendes ou à l'apparition de situations paranormales bon la bretagne bien sûr avec les légendes arthurienne lang coup sur la mort le plateau du limousin avec un sous sol très tellurique très magnétique le berry ou la sologne avec le mystérieux et l'étrange remarquablement peint par georges sand ou maurice genevoix mais j'ai pas le souvenir que la lorraine la moselle nancy soit très connue pour leur mystère alors quand on est à à 30 km au sud de pont à mousson à 90 km au sud de la vallée de la fenge ou avec fort bac à 110 km au nord-est c'est pas c'est pas les légendes qu'il y a là c'est les hauts fourneaux la sidérurgie la métallurgie il n'y a pas mieux comme rationalité industrielle alors qu'est ce qui vous a fait croire tout d'un coup que nancy était dites vous le centre du monde qu'il s'y passait des choses cachées depuis la création du monde et c'est pas une référence à rené girard ou comme disait jean yann à la même époque en 77 que l'apocalypse était pour demain qu'est-ce qui qu'est ce qui fait que nancy devient tout d'un coup la ville élue entre mille dites vous la vraie raison la raison fondamentale c'est que j'y habite comme tout toute personne qui cherche à plier le monde à ses désirs et bien on crée le merveilleux là où on se trouve mais tous les ethnologues vous diront que la plupart des tribus sont persuadés que le centre du monde se situe là au centre du village où ils habitent même s'ils sont une cinquantaine je n'ai pas fait autrement et ce qui est disons ce qui ce qui est difficile dans cette dans cette expérience je l'espère c'est que précisément ça peut se passer n'importe où si vous avez assez d'imagination et assez de désir pour cela vous allez trouver des signes et j'en ai cherché avec mon ami naïl dans la pierre dans la dans la cathédrale vous allez trouver des symboles qui annoncent ce que vous pressentiez en réalité c'est à dire que tout commence par des sortes de blagues en réalité puis ces blagues deviennent des hypothèses tiens et si finalement et tiens regarde et ces hypothèses nous forcent à regarder le réel de travers et de travers vous voyez des choses que vous ne voyez pas quand vous tenez tout droit et tout à coup vous accumulez vous produisez un millefeuille argumentatif de preuves de pseudo preuve de pseudo érudition parce qu'on mélangeait vraiment tout le symbole la symbolique le pseudo folklore etc et puis le bien tout ça a suffisamment de malléabilité pour pour produire une citadelle de crédulité il nous a fallu des mois des années pour la constituer mais une fois que vous êtes dedans pas facile de vous en faire sortir alors il ya un élément qui est très important j'allais dire c'est presque le fil rouge un des fils rouges à la plusieurs de votre livre on se dit d'ailleurs que ce que vous allez vivre ce que vous avez vécu par exemple à l'égard du paranormal n'aurait sans doute jamais existé si vous n'aviez pas noué des relations amicales extrêmement fortes au point d'ailleurs que vous évoquez la fraternité je cite votre définition de la fraternité c'est pas 61 vous dites cette sorte d'affection demande tellement d'abandon et une telle prise de risque qu'un seul instant de doute dilue la magie et vous fait revenir dans le monde des égoïsmes et des amitiés d'épicerie alors ce qui est très frappant c'est que vous avez des fâcheries en plus l'époque les moines les moines les modes de relations sont pas simples évidemment aujourd'hui vu de 2024 le portable sms etc mais c'est pas du tout le cas donc vous vous il ya des moments où vous voyez plus puis vous vous retrouvez et vous dites d'ailleurs enfin ce qui est important c'est que l'envoûtement spirituel si je puis dire il n'existe pas en dehors de l'enrôlement en amitié oui d'abord on se radicalise pas tout seul en général ça c'est toute l'histoire de la radicalisation qui le montre à quelques exceptions près et moi en effet ce qui me sort de la de la délinquance véritablement c'est l'admiration que j'ai pour un pour un pour un garçon qui s'appelle naïl c'est pas son vrai prénom mais bon en l'occurrence j'ai changé un peu les prénoms c'est comme garance et comme garance vous avez changé le prénom un oui j'ai changé le prénom en effet mais c'était une belle référence une belle référence parce que c'est quand même arleti dans le dans dans ce film occulte de carnet quand même absolument et en tout cas il se noue effectivement entre nous une fraternité véritablement plus que de l'amitié c'est à dire une possibilité en tout cas dans mon esprit à moi je veux pas parler pour naïl mais je je pense qu'à l'époque ça parait un peu en fatigue de le dire mais j'aurais j'aurais été capable de mourir pour lui enfin je crois que je me croyais capable peut-être que face au danger vous savez face au danger le courage reflue mais 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 en tout cas je me croyais à froid capable de mourir pour lui de faire le sacrifice pour lui on avait des idées un peu chevaleresque aussi sur l'amitié etc et c'est vrai que on se radicalise pas tout seul mais deux ça suffit déjà un peu et l'un l'autre on s'engraînait en quelque sorte et j'ai longtemps cherché des gens pour rêver en fait avec moi et avec naïl je l'ai trouvé et puis ensuite sont venus s'adjoindre une troisième quatrième et puis bientôt nous fume 60 arrivés au port et ce qui est quand même considérable compte tenu de la nature un peu spectaculaire des deux nos doctrines de nos croyances attention vous vous dites vous dites nous sommes 60 nous fume 60 arrivés au port on va voir qu'il ya des cercles concentriques tout le monde n'a pas le même degré d'initiation un quand même voilà absolument oui en fait nous sommes pas 60 à croire exactement la même chose parce que c'est d'ailleurs très 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 c'est d'ailleurs un très intéressant parce que on va voir d'ailleurs qu'au fur et à mesure que la quantité augmente non pas la qualité baisse mais mais l'objet même va changer alors on arrive au cerf on arrive au cerf donc c'est erf alors vous dites les symboles la tour du cerf la ou la flèche du cerf à nancy ça veut dire chercheur au pluriel en réalisme fantastique alors vous êtes passionné par la lecture du matin des magiciens donc de louis powell c'était de jacques bergier ouvrage publié en 60 dans la collection blanche de gallimard quand même entre autres pour donner un petit c'est de la pop culture encore mais dans la bande dessinée une des dernières de tintin vol 714 pour sydney rg fait référence à louis powell c'est à bergier dans le matin des magiciens 1 sur les fameuses ondes magnétiques c'est dire un peu le l'importance de ce que on va appeler le réalisme fantastique alors expliquez nous qu'est ce qu'est ce que c'était que le cerf quel est son objet et puis à l'intérieur du cerf le ci qui est le cercle intérieur oui c'est ça bon on a on adorait les hiérarchies évidemment à condition que nous nous puissions nous situer tout en haut on crée des hiérarchies avec l'espoir d'être en haut de la pyramide donc en fait on avait commencé à créer ces hiérarchies alors qu'on n'était que deux enfin que trois disons puisqu'il y avait kévin qui était là très tôt qui faisait partie du cercle intérieur en fait il ya eu d'abord un cercle intérieur dans ce groupe avant même qu'il ya deux groupes c'est ce qui s'appelle vraiment mettre la charrue avant les bœufs c'était notre façon de faire on mettait la charrue systématiquement avant les bœufs c'était tout simplement un groupe qui a commencé donc à se constituer nous fûmes donc une soixantaine au terme de cette de cette histoire qui est un groupe millénariste qui peu à peu suite de coïncidences etc s'est persuadé que nancy était le centre du monde ou du moins que c'est là que devait survenir les premiers moments d'une forme de révolution universelle qui serait une fin des temps joyeuse qui ferait l'avènement d'une nouvelle forme d'humanité comment on le rêve un peu dans le dans le new age si vous voulez parce que c'était des croyances grande salade où on mélangeait l'ésotérisme l'occultisme le new age un peu de religion aussi etc on faisait ça à notre sauce et donc évidemment comme souvent les mouvements initiatiques on considérait que parce qu'on en avait bavé nous pour pour mettre au point toute notre théorie on avait lu des livres quand même on avait beaucoup travaillé on considérait que ça se méritait et d'ailleurs avec cette idée qu'une lumière dévoilée trop tôt à un esprit non préparé est de toute façon inutile cet esprit ne la verra pas donc il fallait préparer les gens donc on distillait un peu les informations à certaines personnes mais très peu de gens c'est pour ça que c'était pas une secte en réalité c'est plus un mouvement pseudo initiatique très peu de gens étaient en fait au courant de la doctrine globale la plupart des gens sont venus ensuite surtout pour adhérer à un mouvement qu'ils pensaient politique c'est ça et révolutionnaire alors vous dites révolutionnaire plutôt noir que rouge d'ailleurs mais on va y venir parce qu'en fait assez vite vous dites d'abord un mot pour exister ce ce mouvement se sert a aussi besoin de se constituer des ennemis et ça c'est un point important je pense de la radicalisation la constitution d'ennemis l'érection en quelque sorte d'ennemi c'est une façon de se souder alors vous avez par exemple des forces concurrentes les compagnons de sylvain il ya toute une scène avec le baston où les ou les flics finalement sont là bon mais aussi les francs-maçons alors vous n'êtes pas très doué parce que vous cherchez partout où les francs-maçons se réunissent à Nancy bon je pense que ça devait pas être très compliqué de trouver le siège des loges bon voilà bon mais mais vous parlez de guerre des mages et ça je pense que c'est un point aussi important dans votre approche sociologique de la du processus de radicalisation il faut qu'il y ait des adversaires c'est ça mais oui on peut pas y avoir de héros sans danger mais on peut pas y avoir de danger sans incarnation de l'ennemi potentiel alors ces ennemis ils ont ils ont varié au début c'était des on imagine des groupes satanistes qu'on n'a jamais trouvé et qui évidemment qui finalement n'existait pas pourtant plein d'indices semblait indiquer c'est que nous étions pas irrationnel n'étions pas fous il y avait des pseudo indices qui semblait indiquer leur présence et je me croyais moi même à cause d'une carte m'ancienne qui m'en avait fait le la description que j'étais moi même envoûté donc c'est ça un peu cette guerre des mages et puis peu à peu quand notre mouvement s'est politisé on a transformé les satanistes en gens d'extrême droite qui étaient beaucoup plus concrets pour nous même si c'était pas très nombreux il fallait les chercher alors il y a eu quelques quelques affrontements physiques par ci par là mais pour être tout à fait honnête la plupart du temps ces batailles n'avaient tout simplement pas lieu autrement que dans nos imaginations oui il y a eu quelques petites étincelles parce qu'on était quand même on pratiquait des sports de combat on était un petit peu bagarreur mais en réalité c'est dur de d'entamer une guerre quand il n'y a pas d'ennemis et c'est là aussi le réel heureusement pour nous d'ailleurs heureusement pour nous sinon les choses auraient été beaucoup moins marrantes et beaucoup moins drôle que ce qu'on est en train de dire là que l'échange que nous avons mais là aussi cette figure imaginaire de l'ennemi elle est tout à fait fascinante parce que c'était même incarné dans un personnage en particulier un vieil homme qui regardait le sol de façon obstinée et qui voulait dans notre finalement peu à peu au bout de quelques mois d'indices qui étaient censés s'opposer à la venue d'une forme d'un nouveau d'un nouveau messie puisque c'est une place qui sans doute lui-même se réservait or ce personnage existait à Nancy c'est ça qui est incroyable nous avons fini par trouver un vieil homme qui pouvait qui était très connu à Nancy d'ailleurs et qui pouvait tenir ce rôle sauf qu'évidemment ce vieil homme était totalement innocent de tous ceux de tous les procès que que nous lui faisions nous sommes allés jusqu'à organiser des filatures on suivait des gens dans la rue enfin c'était un peu le club des cinq donc heureusement tout ça est drôle tout ça s'est bien terminé on a fait de mal à personne mais parfois je frissonne a posteriori de toutes ces histoires en me disant que la bêtise aidant on n'est pas loin parfois du gouffre mais parce que on voit bien qu'un des problèmes auxquels le cerf est confronté vous le dit d'ailleurs très justement c'est qu'au fur et à mesure qu'il recrute des adhérents la dimension ésotérique tend un peu à se diluer et 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 vous êtes effectivement proche à la sphère politique mais là je vous cite intégralement vous dites tous les groupes militaristes millénaristes millénaristes un pas militaristes millénaristes sont confrontés à ce dilemme la fin des temps d'accord mais quand faut-il attendre ou la provoquer nous n'étions pas assez patients pour la première option donc nous avons choisi la deuxième revint à l'heure de façon lancinante la question de lénine cofer livre célèbre de 1905 certains groupes millénaristes ont déclenché des massacres pour répondre à cette question vous venez de dire effectivement nous on n'a pas fait ça nous n'avons jamais envisagé quant à nous la violence politique pour faire advenir notre révolution ce qui ne veut pas dire que nous étions incapables de violences si ce n'est nécessaire notre slogan était révolution pacifique alors vous dites quelqu'un un jour à à modifier en disant pacifique que ça bon bon mais d'une certaine façon ce projet politique est ce que finalement c'est pas quelque chose qui arrive complètement par défaut alors là les choses ne se décident pas c'est une lecture à posteriori pour le coup c'est ça le romancier peut revenir sur ses sur ses pas sur l'acte du crime et lui donner un sens la vérité c'est que je ne me souviens pas que nous ayons décidé cela mais à posteriori je m'aperçois que je craignais l'entropie du groupe en fait la dis la dislocation papa tout simplement par à force de ne rien faire c'est à dire qu'un groupe ne peut pas rester comme ça s'il se passe rien et donc on a commencé à s'occuper nous mêmes en faisant des des ateliers théâtre etc mais pour justifier cela il fallait imaginer que l'art par exemple pouvait changer l'âme des personnes et donc provoquer aider à une révolution pacifique parce qu'en effet nous n'étions pas du tout militaires militaristes n'étions pas violents dans le sens politique nous n'avons jamais envisagé de faire du terrorisme nous avions tout nous avons toujours été clair là dessus même si en effet notre doctrine politique était plutôt l'anarchie que le communisme trotsky sme nous étions assez libertaires dans notre dans notre état d'esprit et non violent en réalité oui c'est vrai même si l'époque les années 80 était quand même un peu violente il y avait quelques affrontements quelques affrontements politiques et nous tenions prêt voilà à répondre aussi si si on nous agressez mais c'est vrai que cette question lancinant du que faire quand vous ne voulez pas rentrer dans un parti politique quand vous ne voulez pas seulement faire de l'activité associative je le dis parce que c'est ce que j'ai fini par faire j'ai fini par finalement m'inscrire dans des associations pour pour faire du soutien scolaire pour des choses au sdf etc entre temps avant ces associations et en particulier des cercles de fraternité que vous allez créer de retour à à nancy il ya quand même un passage par le ps alors ça c'est rigolo c'est quand vous êtes vous êtes partis à grenoble faire votre thèse de doctorat de sociologie vous avez deux ans comme on dit de contrat d'ater à ter attaché temporaire de l'enseignement et de recherche puis vous revenez à nancy mais quand vous êtes à grenoble enfin où est aussi à nancy vous adhérez au parti socialiste alors l'adhésion au parti socialiste me paraissait être une salissure car c'était une forme de renoncement dites vous bon mais un peuple mais un peu plus loin vous dites je ne veux pas écrire de mal on se dit qu'est ce que ça serait rien je ne veux pas écrire de mal du parti socialiste car j'y ai beaucoup appris comme à l'unef ces institutions collectives sont trop dénigrés elles sont des universités populaires essentielles ça c'est un passage important alors vous avez vous avez quand même au fur et à mesure de votre désenvoûtement vous vous êtes rentré un peu dans l'action quand même dans l'action sociale on va dire oui tout à fait alors alors il faut dire préciser que en fait le parti socialiste c'est vraiment la chose qui arrive tout à la fin c'est à dire quand je suis à grenoble je suis à l'unef mais je refuse de rentrer au parti socialiste quand ma compagne de garance elle y rentre elle devient même une sénatrice d'aujourd'hui que j'ai dissimulé en réalité pour qu'elle ne soit pas reconnue mais c'est une c'est une femme politique importante et moi je ne rentre au parti socialiste que bien plus tard que quand je rentre à nancy c'est à dire c'est vraiment la queue de comète et ça me fait mal une salissure non pas parce que je trouve que le parti socialiste est sale c'est une salissure par rapport à la pureté doctrinaire que j'imaginais pour moi et c'est la preuve que je renonce pour moi à partir du moment où je prends ma carte au parti socialiste ça veut dire je me regarde dans le miroir je me dis voilà c'est fini en fait il y a la première fois que vous rencontrez des petits bourgeois qui parlent comme des durs et assez très drôle par contre ils parlaient de façon très ferme manifestement ils n'étaient pas très courageux sur l'engagement physique ils parlaient de façon très ferme ils étaient même capables de hurler front contre front à certains moments d'élections ou de congrès j'ai revu bien plus tard ce genre d'attitude parmi les membres de la france insoumise les alexis corbière ou Jean-Luc Mélenchon mimaient eux aussi cette virilité factice exposant leur corps à un danger inexistant ça c'est un passage qui est très amusant c'est pour ça que je me permets de le citer mais j'ai pensé en vous lisant à la fameuse phrase de camus je n'ai pas appris la liberté dans marx et je l'ai apprise dans la misère bon alors vous vous n'étiez pas d'un milieu aussi peut-être misérable que la maman de camus à belcourt à alger mais on sent que finalement ces petits bourgeois qui 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 font profession de de d'idéologie à gauche c'est pas votre tasse de thé non j'ai pas du tout de haine de classe personnellement d'abord parce que je suis devenu moi même une sorte de bourgeois puisque je suis professeur d'université même si je me vis plutôt comme un nomade social c'est moi je fais vraiment des allers-retours entre les catégories sociales je me vois encore aussi de mon milieu d'origine que je que je fréquente assidûment comme mes amis dans d'enfance mais effectivement c'est un peu c'est un peu cocasse de se donner de s'entendre donner des leçons de ce que c'est que le peuple ou je sais pas quoi de la part de gens qui dont les parents étaient grand respect pour eux chirurgien ou je sais pas quoi je me vois même imposé depuis que j'ai publié mon autre livre les origines des tas de gens en fait tout il y a des épidémies de trans classe en fait tout le monde tout le monde vient me voir tu sais moi aussi mais mes parents étaient en fait chirurgiens moi aussi mais mes parents étaient professeurs d'université mais c'est en fait le grand-père où l'arrière quand on creuse un peu on finit toujours par trouver un paysan c'est normal statistiquement si vous voulez donc et puis ces gens dans le milieu politique en effet je veux pas faire de caricature mais j'ai souvent vu jouer un peu du menton du plastron plutôt que du vrai coup de poing d'ailleurs c'est vrai qu'à l'époque si je parle de la france insoumise c'est parce que c'est des gens à l'UNEF qui sont tous rentrés dans la france insoumise ensuite enfin dans la tendance de jean-luc mélenchon marie-loël lineman etc et qu'ils avaient les mêmes tics physiques ça ne peut pas être une coïncidence enfin je veux dire cette espèce de de conflictualité permanente que je trouve d'ailleurs tout à fait fatigante et tout à fait dommageable pour l'espace public pour la qualité de l'espace public quant au moment mais ça ça n'engage que moi c'est pas du tout une évaluation sociologique c'est le citoyen qui trouve ça alors on va faire un peu de sociologie si je puis dire au sens pour le coup peut-être un peu théorique vous avez fait votre test de doctorat de sociologie sur les décisions face à l'incertitude et peut-être que je me trompe vous allez me corriger je pense que votre sociologie elle est à la fois entre la sociologie compréhensive de max weber de max weber et l'individualisme méthodologique de de raymond boudon et vous avez encore une belle formule vous dites page 219 vous croyez profondément dites vous à ce que l'on pourrait appeler une épistémologie humaniste qui est un qui est un qui est un bon terme alors est ce que vous diriez que cette attitude scientifique cette démarche scientifique cette épistémologie qui est la vôtre est ce qu'elle a été rendue possible par le fait que vous en avez terminé avec une sorte d'aspiration à la pureté que vous avez rompu avec le désir d'exemplarité oui certainement ça c'est une forme de sagesse d'ailleurs ou un abandon mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est en effet vous me définissez bien je me sens proche de ses auteurs max weber et raymond boudon sans me comparer à eux même si je peux être critique par rapport moi j'ai pas j'ai aucune adhésion pour le coup doctrinal comme ça il ya ce sont pour moi des centres de collègues en fait qui sont des géants bien sûr sur les épaules des gères on voit plus loin comme vous savez mais il est évident que cette épistémologie humaniste elle fait le pari qu'avait fait weber d'ailleurs avant qui a toujours assez d'humanité dans un autre être humain pour qu'on puisse le comprendre c'est à dire si on fait son travail de sociologue reconstruire son univers mental et voir dans le fond les logiques les raisons qui l'ont conduit à faire ceci ou cela même quand il croit à des choses folles pour ça que j'ai dit à propos de ce livre je tire de cela de tout cela l'idée qu'on peut croire des choses folles sans être fou soi même j'ai jamais été fou pourtant je croyais à des choses vraiment perché comme on dit et ça me fait rire aujourd'hui bien entendu mais je me rappelle bien et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre j'essaie de montrer les mécanismes qui peuvent conduire à ces choses folles c'est pour ça que quand j'ai eu raymond boudon et max weber entre les mains c'est arrivé assez tard finalement plutôt à partir de mon de mon master avant je me sentais proche de durquet mais enfin on se sent toujours proche quand on est jeune on essaie de se construire avec des auteurs c'est bien mais j'ai tout de suite compris que leur modèle fonctionnait beaucoup mieux pour expliquer mon expérience celle que j'avais vécu et qui mon avis est universelle de la croyance c'est pas que les gens croient selon des processus totalement différents je pense qu'il y a assez d'humanité voilà dans y compris dans l'histoire que je raconte pour que bien qu'elle soit très personnelle elle est une charge universelle et c'est tout ce que je dis et ensuite effectivement de cette histoire j'avais vraiment des je pense assez insupportable à cette époque entre parenthèses je sais pas si je suis maintenant plus supportable j'espère mais en tout cas à l'époque j'avais effectivement des exigences extraordinaires y compris moralement c'est pour ça que j'arrêtais pas de me disputer avec mes amis aujourd'hui par exemple mes amis je les vois systématiquement avec de la tendresse même quand je suis pas d'accord avec eux j'aime leurs défauts leurs défauts ne mérite plus et j'ai cessé de c'est vrai de vouloir vivre dans une cathédrale de pureté et ceux qui veulent le faire me font peur en fait je crois que la plupart des drames sont arrivés dans l'histoire et des tragédies à cause de gens qui voulaient vivre dans des cathédrales de pureté moi je vis dans une petite maison qui est pleine de contradictions voilà et c'est vrai que à un ami que j'aime je vais parfois pardonner des choses que je ne pardonnerai pas à quelqu'un d'autre c'est pas cohérent mais c'est comme ça alors je préfère la tendresse dans les années 70 il y avait un film qui s'appelait et la tendresse bordel je sais pas si ça vous dit quelque chose il ya un autre fil rouge dans votre livre et ça ça paraît un peu surprenant mais c'est à la fin du livre page 213 vous l'écrivez vous dites je n'ai pas dit grand chose jusque là si je n'ai pas mentionné les fous rires permanents qui accompagnaient les amitiés de cette époque naïl youssef kévin mohamed christian ça me donne l'occasion de les citer et tous les autres comme vincent françois paul et les autres nous avions un regard mordant sur le monde ce qui pourrait paraître étonnant compte tenu de notre crédulité sur tant de sujets nous n'étions dupes de rien sauf de nous mêmes une drôlerie que je ne retrouvais pas chez les jaunes bourgeois ni chez aucune des personnes que j'ai pu rencontrer dans la suite de la vie pourtant j'ai croisé des gens spirituels à l'esprit vif mais aucun n'était animé comme nous par la volonté de rire jusqu'à la mort alors là là j'étais étonné parce que je peut être que je me trompe mais je pensais pas que l'envoûté ou le possédé aimer rire vous savez dans dans le nom de la rose dans le nom de la rose d'umberto éco jorge des bourgos le bibliothécaire il cache le rire d'aristote parce que faut pas rire sinon on n'a plus peur et vous vous étiez voilà et vous étiez envoûté mais vous aimiez rire c'est bizarre non ça peut sembler contradictoire mais je je le rajoute comme un comme un petit supplément parce que ça m'aurait paru malhonnête de le cacher et ça j'ai du mal à l'expliquer c'est parce qu'on se moquait y compris nous mêmes c'est à dire que y compris dans nos quand on parlait de l'apocalypse etc on pouvait rire aussi de cela puis tout à coup devenir extrêmement sérieux c'est à dire c'était un va-et-vient contemplatif et difficile à expliquer et c'est vrai que ce rire permanent qui est encore le cas c'est à dire que je ses amis quand je les vois je sais que si nous déjeunons pendant deux heures il y aura au moins une heure qui sera consacrée à rire à des fous rires c'est à dire qu'on finit par plus se dire grand chose parce qu'on veut se faire rire l'un l'autre sans cesse et ce sont des personnes qui sont extrêmement drôles parmi les personnes les plus drôles que j'ai jamais rencontré et j'ai jamais retrouvé ça ailleurs je dis pas que ça existe pas ailleurs je sais pas pourquoi peut-être que c'est juste la complicité qui crée ça et que les personnes que je rencontre à 30 ans 40 ans je peux pas même si je les aime d'amitié je peux peut-être pas avoir la même complicité avec eux mais je crois aussi que le fait de venir de quartier populaire avec d'autres variables vous vous prédispose à voir de côté les choses et donc à voir la cocasserie quand on est un nomade social il y a une décoïncidence du regard qui fait que vous passez d'un monde social à l'autre et vous voyez mieux toutes les tartufferies je crois enfin tout le caractère auquel je participe moi même c'est à dire tout le caractère théâtral de la vie sociale qui est bien normal mais ça vous fait rire vous arrivez plus spontanément à mettre des mots des mimiques sur ce que vous voyez je crois que c'est un peu ça tout simplement mais je laisse un point d'interrogation sur ce alors pour conclure j'ai une petite surprise pour vous parce que dans votre épilogue vous évoquez le seigneur des anneaux de tolkien l'un des livres de votre oncle jean luc vous dites c'est c'est peut-être le livre qui m'a le plus marqué alors je vous montre et je montre à la caméra un livre sur jean o qui a été le grand illustrateur de tolkien c'est le catalogue d'une remarquable exposition qui a été faite à landerneau au centre au fond hélène et édouard leclerc qui est un très beau centre culturel et il y avait une exposition en 2023 sur tolkien et sur sur les dessins de jean o sur l'univers de tolkien et on a été à participer au décor de la trilogie quand elle a été portée à l'écran de tolkien alors vous dites je voulais faire advenir le monde de tolkien à la place de celui dans lequel j'étais incarcéré on comprend bien qu'il ya un monde parallèle ma question elle est peut-être indiscrète mais est ce que vous êtes tenté de repartir dans l'autre monde celui qui n'est pas le nôtre ce celui de tolkien par exemple est ce que aujourd'hui vous 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 retournez voir puisque vous savez que vous pouvez revenir d'abord je continue quand même à apprécier l'affection d'imaginaire quand elle est bonne j'ai beaucoup aimé game of thrones par exemple il ya toutes sortes de séries de propositions narratifs qui sont de bonne qualité je trouve je m'interdis un peu parce que je me je me je me méfie de mes addictions les jeux vidéo alors j'ai j'ai une consonne mais caché parce qu'effectivement il ya dans les jeux vidéo une proposition aussi de s'immerger dans des mondes par exemple médiévaux fantastiques etc donc je me méfie beaucoup de ça parce que là je sais que je peux y passer et donc je préfère essayer de construire mon oeuvre plutôt que de faire cela mais vous avez raison je me tiens toujours au bord à la lisière mais encore une fois ce qu'on est à la conclusion c'est tout simplement oui près près au réenchantement du monde mais pas au prix de l'aliénation mentale encore une fois mais malheureusement le vrai miraculeux m'a toujours tenu à distance voilà alors mais s'il me tend la main je serai là donc de la part de l'anacorette gérald de brunner très beau livre l'exorciste très belle expérience et ça se lit plus que comme un roman comme un joli traité de sociologie merci à vous gérard beaucoup merci 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 oh